... Bienvenue dans la maison des mathématiciens et mathématiciennes. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore et pour ceux qui la connaissent déjà, bienvenue pour continuer à fréquenter ce lieu qui est loin d'être un lieu de perdition. Les journées de rentrée des masters permettent aux étudiants de faire une rentrée mathématique assez décontractée et conviviale avec de nombreux échanges. Mathématiquement, évidemment, elles leur permettent de découvrir un large spectre de mathématiques présentes sur le périmètre Paris-Saclay. Ces journées de rentrée sont une très bonne initiative de la Fondation. Ça permet de remettre les étudiants dans le bain des études tranquillement après la pause estivale. Et je trouve que c'est une très bonne manière de les familiariser avec le monde de la recherche en rencontrant des jeunes chercheurs, des chercheurs plus confirmés, en pouvoir interagir avec eux. Ici, en LMO, dans le groupe de probabilités, il y a beaucoup de mathématiciens dans mon domaine, notamment les géométries randoms. Pour la recherche, c'est l'un des meilleurs places. Et aussi, en termes de l'enseignement, ça me donne l'occasion de communiquer des mathématiques avec des mathématiciens qui sont au début de leur éducation. Je suis Rita Mahou, âgée de 21 ans, je suis libanaise. Je suis venue à l'Université Paris-Saclay pour continuer mes études en Master 1 mathématiques appliquées. Je m'appelle Flore Leroux et je suis en M1 parcours Jacques-Adamard. Je cherchais un parcours qui me permette de continuer à faire des maths fondamentales. Mon nom est Azor Djionlevic, je suis de Bosnie-Herzegovina. Ici, à l'Université Paris-Saclay, je suis enregistré dans le M2 AAG, donc Analysis, Arithmétique et Geometry. Je suis enregistré dans le M1 Master's en Applied Algebra. Donc ça va impliquer beaucoup d'algebra, évidemment, mais cryptographie, et peut-être beaucoup de programmation et de computing. Mon nom est Hao Zhang et je viens de la Chine. Je suis enregistré dans le M1 Jacquard-Marc programme de mathématiques. J'ai choisi cette université parce qu'elle est connue mondialement pour le potentiel de recherche, la qualité d'enseignement, ainsi les enseignants-chercheurs sont connus mondialement. Mon projet de recherche, je vais utiliser des outils de théorie mathématiques et des outils numéraux pour décrire les phénomènes en mécanique de fluide. Le but principal est de savoir, étant donné d'un fluide, décrit par les équations en mécanique de fluide, peut donc décrire le changement de ce système sous d'autres facteurs. Paris-Saclay a été recommandé par mes professeurs à ma université pour expander mon connaissance, et pour profiter plus loin dans la communauté mathématique et la recherche de mathématiques, avec laquelle je suis sûr d'acquaint ici, à Paris-Saclay. Les journées de rentrée des masters comprennent de nombreux événements. Il y a bien sûr un exposé d'ouverture, mais aussi trois mini-cours, des exposés pléniés, à la fois par des mathématiciens et mathématiciennes expérimentés, et aussi par les lecteurs Adamart recrutés cette année par la fondation mathématiques Jacques Adamart. On compte aussi une séance de discussion avec les lecteurs Adamart, d'anciens lecteurs Adamart et des doctorants ayant fait une partie de leurs études dans le périmètre Paris-Saclay. La remise du prix Myriam Mirzakami. J'appelle maintenant Angélie de Compagnon, qui va nous présenter un aperçu du travail qui lui a le vu d'être distingué. Du coup, avant de commencer, j'aimerais bien remercier la fondation Jacques Adamart pour ce prix, c'est vraiment un moyen. Hop ! C'est fait ! Ah, un petit ! Je voulais aussi remercier la fondation automotive Jacques Adamart pour ce prix et cette opportunité. et une longue reprise d'être la science-téâtral pour le tournoi sur le monde. Et pour conclure, une représentation théâtrale par la compagnie Théracé. On travaille autour des mathématiques, donc on travaille vraiment autour du fond des questions mathématiques, de la pensée mathématique. On utilise ça pour faire de la création artistique, c'est vraiment quelque chose qui féconde le travail artistique. Et aussi d'avoir une troisième exigence sur à qui on s'adresse. On joue aujourd'hui pour des étudiants de master, on jouera dans deux semaines pour un public familial, populaire, qui ne va pas forcément avoir accès à ce rapport à la science aux mathématiques par ailleurs et donc de leur donner cette découverte. Ces journées de rentrée nous apportent à la fois une visibilité sur ce que les chercheurs en maths peuvent faire, les liens entre les maths et d'autres disciplines. Et aussi ça nous permet, nous en tant qu'étudiants, de se retrouver à pouvoir discuter de sujets mathématiques précis dans un cadre un peu plus décontracté que les cours. C'était parfait. Et j'ai appris beaucoup sur les cours et les lectures. Plus de ça, j'ai fait améliorer mes amis avec mes futurs classmates. Et je pense que c'est un bon expérience pour la fin de semaine.